Ok c'est bon ça filme, ok Les amis, si vous entendez ce message et si vous voyez cette vidéo là, eh ben c'est bien Eh ben c'est bien, eh ben c'est bien et bienvenue ! Bienvenue les amis effectivement aujourd'hui vidéo très spéciale vidéo exceptionnelle on pourrait même faire une petite intro comme d'habitude bien évidemment histoire de se mettre la patate Dismarck, nouvelle ambiance ! Hey salut à tous c'est Skyroos, comment ça va ? Bienvenue aujourd'hui pour une vidéo exceptionnelle quelque chose que j'ai jamais fait de ma vie et je peux vous garantir il y a quand même un petit stress, il y a une émotion, il y a une excitation, il y a pas mal de choses je vais vous expliquer un petit peu tout ça le programme Aujourd'hui je suis à Austin dans le Texas, Etats-Unis pour participer à l'avant-première du film Overlord Le programme de ce week-end est ce qui va se passer donc j'ai été invité par la paramount et vous allez voir pourquoi j'ai un petit peu le stress et la apprécie à l'intérieur de moi parce que ce soir c'est la petite partie détente normalement bon j'ai pas trop ce qui va se passer exactement mais voilà ça va être l'avant-première du film donc forcément quand tu regardes un film on va dire que voilà il n'y a rien de stressant mais demain j'aurai l'occasion d'interviewer les acteurs du film et là, enfin imagine quoi tu sais quand tu penses et wow aller interviewer les acteurs là comme ça en anglais le lendemain bam bam ou alors j'ai pensé à quelques petites questions que j'ai écrit là ben j'essaierai, je verrai si ça passe bien demain on verra ça puisque c'est demain et j'ai hâte déjà ce soir d'aller voir ce film Overlord quand j'ai vu le trailer j'ai dit waouh ça a l'air vraiment génial je pense que tous les fans déjà de jeux vidéo de base comme moi Call of Duty, les zombies, Resident Evil voilà tous les petits trucs un petit peu d'horreur qui te mettent la pression qui te font peur les trucs stressants bah forcément tu vois le truc tu dis aïe ça c'est le film qui me parle c'est le film qui me parle j'ai envie de le voir et demain l'interview il y a un petit stress, il y a une petite angoisse, je suis pas super rassuré en disant ouais salut à tous c'est Skyros demain je vais pas arriver comme ça je vais penser hello guys it's Skyros come on nan 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 je crois que demain je vais tout tout tranquille comme hop 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 c'est quoi Skyros enchanté et du coup bah forcément à chaque fois que je vais aux Etats-Unis c'est toujours l'occasion de commander plein de choses alors voilà les cartons ouais j'ai peut-être à exagérer un peu Et voilà les amis on vient d'arriver devant le cinéma donc vous pouvez voir il y a quand même pas mal de monde pour expliquer un petit peu la situation Ici en fait il y a un festival chaque année à Austin qui s'appelle le Fantastic Fest et pendant ce festival ils vont diffuser énormément de films Bah comme le film qu'on va voir ce soir du même genre de Overlord c'est à dire les films un petit peu d'horreur Un suspense, d'action, les petits films qui nous font frissonner, angoisser, les films qui nous font kiffer bien évidemment Bah là les acteurs vont arriver, il y a un petit tapis rouge, c'est un petit cinéma quand même Mais l'important c'est l'émotion qu'on va vivre à l'intérieur Je pense qu'ils ont pris du bon là Regarde tu vas l'autre à gauche Nous voici dans le cinéma, effectivement c'est un petit cinéma Et là ils t'ont passé une vidéo Et je sais pas On vient de rentrer de la soirée, on a pu voir le film en avant-première, il y avait une petite soirée après, il y avait pas mal de petites choses Ah et c'était cool, c'était cool, j'ai passé un bon petit moment Et je voulais expliquer un petit peu justement le film Je vais essayer de donner le minimum d'éléments et d'informations possibles pour ne pas spoiler Mais en gros pour situer un petit peu C'est un film qui se situe pendant la seconde guerre mondiale 6 juin 44, le débarquement Ils sont dans un avion et c'est le jour J, voilà tu connais l'histoire Et donc de là, bah tout se passe pas forcément bien comme prévu Des trucs par signes par larmes et ils se retrouvent dans un petit village en France Un tout petit village, il y avait même pas une boulangerie, pas une boucherie, rien, de toute façon c'est la guerre, tout est fermé Et là dans ce village là, il y a une église Et en dessous de cette église là, il y a un laboratoire dans lequel il y a des petites... Il y a des trucs qui se passent, voilà je veux pas spoiler non plus, je veux pas donner trop d'informations C'était ça qui était intéressant parce que c'est pas simplement un film de guerre pendant la seconde guerre mondiale Les mecs ils sont là, débarquement, ils disent bon, tranquille, on va sauver la France Mais derrière, il y a des choses qui se passent, qu'ils ne savaient pas ce que ça se passe Et c'est vraiment kiffant, voilà donc automatiquement quand tu regardes le film Pour moi, bah direct j'ai regardé le film, moi j'ai pensé à Call of Duty, voilà J'ai pensé au dernier en plus, Call of Duty World War 2 C'était ça tu vois, j'avais vraiment l'impression d'être dans le mode campagne Et après, plus le film avance, plus tu te dis mais attends, mais j'ai fini le mode campagne, là je suis dans le mode zombie quoi Aussi après, il y a eu une petite soirée Overlord où il y avait de la musique, il y avait de la bière, il y avait de la manger etc Tu sais comment ça se passe, il y avait des acteurs également qui étaient là Bon, j'allais pas non plus taper l'amitié, je suis un petit peu timide quand même T'imagines le mec, il y a tapé dans le dos de l'acteur Et alors mec, qu'est-ce qui se passe, tu tapes une petite bidouze ou quoi ? Ah j'ai eu le petit stress là, je sais pas si je vais arriver à bien dormir Mais bon, faut que je dorme, il est 1h du matin, demain il y a les interviews à 9h-10h Donc il va falloir être frais mon pote, il va falloir être frais Attention les yeux, attends, ferme les yeux Oh putain Oh putain Ouh, ça brûle Ah 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 ah, wouhouhou Le jour J c'est aujourd'hui, l'interview c'est maintenant Dans quelques minutes, il y a quand même une petite pression qui s'installe Ça va être vraiment la toute première fois pour moi Alors bon, tous les gens qui sont là me disent Ouais mais t'inquiète pas, ça va bien se passer, ça va bien se passer Oui bah attends, j'en sais rien moi Peut-être ça va complètement foirer à la fin Bah je vais plus jamais le refaire Et je me dis bon, écoute au moins j'aurai essayé Et au pire ça va être le malaise et ça peut être rigolo aussi Au mieux ça va bien se passer et je vais dire Ouais, première expérience réussie Enfin bref, comment que ça va se passer ? Les acteurs seront divisés en 3 groupes Alors ça dure 5 minutes par interview C'est très rapide Bah tu sais que 5 minutes des fois quand tu te sens pas forcément à l'aise Bah ça peut durer très longtemps T'as rien l'impression que ça dure longtemps Et la petite pression est là La petite pression est là Oh Dieu Dans quoi je me suis mis Quand je regarde le film Je pense évidemment sur les jeux vidéo Je fais des rapprochements Comme Call of Duty ou autres jeux Tu joues en jeu ? Je jouais en jeu Quand j'étais un mec Mais maintenant c'est tout pour mon fils Il joue fortnite C'est un jeu assez brutale Et je me suis dit Il est 9 ans Mais ils le font Et si tu n'as pas de laisser les jeux Et si tu n'as pas de laisser leur des jeux vidéo Et si tu n'as pas de laisser les jeux Je pense que c'est un peu comme un jeu, mais c'est un peu comme un jeu, c'est un peu comme un jeu, c'est un peu comme un jeu. Je pense que l'on a une raison pour laquelle ça fonctionne tellement, c'est parce que vous êtes toujours très près, vous êtes toujours dans une semi-close-up avec Jovan, qui joue les enfants dans le film, et il fait un excellent job. Parce que quand je l'ai vu pour la première fois, c'est le début, c'est juste... Je sais que nous ne pouvons pas s'appeler notre propre travail, vous pouvez, mais je peux le faire comme un acteur. Je pense que les premiers 15 minutes sont vraiment épicés. Je n'ai jamais vu ça dans un film. Le seul truc que je peux arriver à ce que c'est le début de Saving Private Ryan. Mais c'est aussi différent, l'intensité. Oui, Saving Private Ryan est le benchmark, mais évidemment, vous n'avez pas à essayer de faire ça, donc vous avez de faire quelque chose de différent. Exactement. Et l'intensité de ça, l'intention de ça, c'est quelque chose que j'aime vraiment. C'est quelque chose que j'aime, et j'espère qu'on est relativement close. Je pense que vous avez fait votre immersion, ce qui est assez génial. Merci, man. Quand vous jouez le rôle, vous avez l'inspiration, comme vous avez dans les jeux vidéo ? Vous pouvez faire la connection ? Des fois, je pense que tous les protagonistes dans les jeux vidéo, surtout avec ce type de sujet, ils semblent toujours commencer par des underdogs, qui essayent de prouver leur valeur et leur strength à leurs peers. Donc, je peux voir un trait commun dans les différents personnages pour ces jeux, et comment il pourrait être quelque chose d'excitement à regarder sur un grand screen. Vous jouez les jeux vidéo ? J'ai joué Mario Kart. C'est bon ? Mario, c'est comme le usual. Quand vous avez l'explosion, est-ce que c'est la partie où vous avez vraiment envie de marcher ? Oui, oui. On a dû marcher, et marcher, et marcher, et marcher. Et le plus difficile, c'est que quand vous faites des films de high effect comme ça, beaucoup de choses sont conventionnelles, des choses actuelles, mais il y a tellement de parties de cette scène, où Julius a ce qu'on appelle le « loud microphone » et il s'est dit, il y a un boulard qui s'est tombé, maintenant, marcher vers l'autre. Et il n'y a rien, mais il faut que le vendre. Donc, on a dû faire la scène de l'autre et de l'autre et de l'autre et de l'autre et de l'autre. avant que la grande explosion arrive, j'ai juste un sprint, et j'ai juste chasing après la caméra truck, comme vite que possible. Et je pense que le take que j'ai choisi, c'était comme le 20e take, et j'étais tellement fatigué. C'est pour ça que j'ai commencé à l'écouter après un moment. Je n'étais même pas en train, j'étais en train de s'occuper, donc j'étais tellement fatigué. Est-ce que vous faites vraiment avec une flamme thrower ? Oui, je le fais. Et c'était génial. Je l'ai aimé très bien. C'est très chaud et c'est super light. Mais c'est très intéressant, la façon dont vous le gardez, c'est que vous avez le feeling que vous le gardez avec deux mains, mais vous le gardez avec une main, et vous avez beaucoup de l'eau qui vient dans votre face. Mais c'est génial. Quand vous jouez un film d'horreur, vous avez peur parfois ? J'étais peur parfois, en un film, en tant qu'enregistrant, juste parce que la prosthétique, et que le monstre était en front de moi. Et je me suis dit, « C'est vrai ? » Et je me suis dit, « Oh, mon Dieu ! » Oui, exactement ! Il s'est mis en train de me. J'ai toujours pensé que j'aurais peur, de faire un film d'horreur, mais je pense que j'ai peur, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas d'horreur, mais j'ai peur qu'il n'y ait pas d'horreur. J'ai peur qu'il n'y ait pas d'horreur, ou qu'il n'y ait pas d'horreur, ou qu'il n'y ait pas d'horreur. J'ai peur qu'il n'y ait pas d'horreur. J'ai joué beaucoup de Call of Duty, et évidemment, il y avait un genre de Call of Duty, la version de la version de Call of Duty. Je n'ai pas joué des jeux vidéo. Je n'ai pas joué des jeux vidéo. FIFA est le seul jeu. J'ai joué et j'ai joué Call of Duty, et il y a un élément zombie. Je me suis dit, « Personne qui jouait ce jeu vidéo va aimer le film. » La première partie du film est vraiment épique. L'intensité est très bonne. Quand on a vol, et quand on a vol, ça fait que tu es en Call of Duty. Et ensuite, une fois que ça arrive dans le film, tu as la partie zombie. Je pense que si tu joues un jeu vidéo, il y a un aspect de ce film qui fait que tu te sentais que tu pourrais être en front de la scène, et que tu parles les gens parlent parfois. Je veux dire, c'est comme une première personne. C'est comme ça. Vous êtes vivant dans Boyce's yeux, en quelque sorte, et ça, il y a de l'automne, ce que Julius était tellement brave à faire en fait, en fait, je veux dire, c'est comme si tu es là, et c'est comme un jeu vidéo, et tu te sens que tu es là, tu te sens que tu es là. Donc, ça, pour le cinéma, c'est probablement si près que tu vas arriver. Et bien voilà les amis, les interviews sont terminées. La petite pression retombe un petit peu. Aïe, que c'était bon ! Que c'était bon ! Je vais expliquer un peu comment ça s'est passé. J'ai commencé pour la première interview avec Pilou Azbeck. Je regarde les noms parce que sinon, je vais les écorcher complètement. Et Julio Saveri, qui était le directeur du film. Pilou Azbeck, je pense que les gens qui sont fans de Game of Thrones connaissent cet acteur-là. Vraiment, c'était... C'était un petit stress. Tu sais, j'ai arrivé... En plus, j'avais mon petit accent anglais. Tu connais mon petit accent anglais bourguignon ? Avec le petit stress qui fait trembler un peu la voix. Je crois qu'il y a des fois, j'ai complètement écorché les questions. J'ai un moment, j'étais en train de poser une question et je sentais que... Tu sais, j'étais pas vraiment rassuré. Et je commençais un petit peu à partir dans une question où ça faisait même pas de sens. C'était même pas vraiment en anglais correct. La prononciation était comme... Et quand tu sens que t'es en train de dire de la merde et que ça fait pas de sens, c'est que le mec, il me regardait dans genre... Qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? Et ben, ça te fait stresser encore plus et tu racontes encore plus de la merde. Mais bon, ça m'a les mecs qui étaient super gentils. Et là, pour la deuxième interview, j'ai interviewé donc l'acteur principal du film, Jovan Adepo, et également Mathilde Olivier, qui est française. C'est vraiment intéressant d'avoir ce genre de questions et la possibilité de poser ce genre de questions avec cette interaction. Parce que ça te fait voir, finalement, le film d'un oeil différent. Et j'ai vraiment, vraiment aimé l'expérience. Il y avait le stress qui était là. Je pense que mes petits bouts en anglais bafouaient un peu à certains moments. Et là, j'ai interviewé le troisième groupe d'acteurs. Où dedans, tu avais donc John McGarrow, tu avais White Russell et Yen D. Kesterker. Alors, j'espère que j'ai pas écorché leur nom. Et j'ai vraiment beaucoup aimé d'avoir fait ces interviews-là, d'avoir pu avoir ce contact, ce question-réponse avec les acteurs. Parce que je pense que comme beaucoup, si vous êtes là, c'est pour ça, on est tous fans des films. On adore les films. On regarde des films tout le temps. Et le fait de pouvoir parler avec les acteurs directement, c'est quelque chose, déjà, de très, très privilégié que j'ai pu faire. Et j'en suis tellement content. J'avais énormément de stress au début quand j'ai commencé ça. Et finalement, quand t'as fini, la pression redescend. Et c'est bon. C'était vraiment bon. Tous les acteurs étaient super décontracte, super gentils, super sympas. Il y avait vraiment une bonne atmosphère, une bonne ambiance. Si je devais en refaire, ce serait vraiment un grand plaisir. J'aurais toujours le stress, je pense. Parce que j'ai l'impression que des fois sur les questions, j'ai un petit peu bafoué.